Musique Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec ma colocataire, oulala pour un petit ami manga. Alors c'est un échi-comédie érotique fait par Yunagi Kaoru, et vous allez voir, mon avis est un petit peu particulier dessus, je pense que ça va surprendre un petit peu. Alors pour l'histoire de ce nom, Suguru, un jeune universitaire, si je dis pas de bêtises, qui avait promis à sa petite amie que si jamais il arrivait à réussir ses examens d'entrée pour l'université, et bien il aurait le droit de faire l'amour avec sa dulcinée, chose qu'il a pu profiter, mais il a menti, parce qu'il a pas réussi l'examen. Sauf qu'il lui a dit après, voilà, après avoir un petit peu profité, et voilà, après il s'est excusé, excuse-moi, je voulais absolument qu'on baise. Et ça l'a très mal pris, ce qui se comprend tout à fait, totalement, parce qu'elle dans sa tête, elle était sûre à 100% qu'il avait réussi son entrée d'examen. Et bah elle a largué, voilà, et après il va devoir se barrer, et il va se retrouver chez son oncle, chez son oncle qui va lui proposer, voilà, si tu veux, j'ai une chambre dans un de mes hôtels, tu peux venir y habiter si t'as envie, il y va, sauf que c'est un cabaret, genre, c'est le moulin rouge, genre de truc là, donc voilà, où c'est des représentations, avec des bars, des hôtesses qui te font des shows très très chauds pour le coup, c'est voilà, c'est dans ce truc là, et bien évidemment, elles sont toutes très aguicheuses, toutes très sexy, et il va habiter dans un de ses appartements, où il y a Oulala, enfin en fait, à la base, il devait pas habiter dedans, totalement, c'est que en fait, son oncle lui a créé une sorte de petite cabane sur le toit, et Oulala a eu un peu pité de lui, et a dit, bah si tu veux, viens habiter avec moi, sauf que bien évidemment, ça va être le temple de la tentation, entre Oulala, qui est extrêmement mignonne et sexy, et qui est en plus extrêmement innocente, en fait, elle a pas la moindre idée que ce qu'elle peut faire, ça peut être gênant, que ça peut être excitant, elle a pas les idées vraiment malsaines, Oulala, c'est vraiment la petite fille, enfin la petite fille, non, c'est une adulte, mais c'est vraiment la fille très très innocente, et voilà, notre cher héros va essayer de repasser son examen d'entrée, pour essayer de revoir sa petite amie, voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, mon avis sur le manga, je vais le dire tout de suite, j'ai pas été très fan, j'ai pas été très fan, et j'étais surpris parce que, je m'attends, en fait, alors, juste pour la petite histoire, en fait, c'est un manga que j'ai acheté il y a très 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 longtemps, à Ibi, ça fait un bail que je lui avais acheté ce manga là, j'étais, j'avais très, je suis content d'avoir acheté, y'a pas de problème, et ça fait, oh, ça doit faire au moins un an, plus d'un, ouais, plus d'un an et demi, il y a peut-être deux ans que j'ai ce manga là, là, je profite pour relire des vieux titres, j'ai pas fini encore, je voulais faire la vie manga avant de finir pour pas me dire tout, là, en fait, je suis à la moitié du troisième tome, y'a quatre tomes, la série est stoppée et assez dure à trouver maintenant, en plus, ou que je vais quand même la garder, ça, y'a pas de soucis, mais, ouais, j'ai pas été méga fan pour plusieurs raisons, alors, c'est catégorie échi, c'est de l'érotique, c'est pas vraiment du, 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 enfin, c'est pas vraiment comme Yudal, la pocheuragi, tout l'oeuvre rouge, ce genre de truc-là, là, on est vraiment dans du pur échi à 100%, ou t'es là pour voir de la baise, ou t'es là pour voir des culs et des bouses, bon, c'est pareil pour le panso, mais là, c'est surtout la baise, mais, en fait, ce que j'aime pas, c'est le héros, en fait, le héros, je l'aime pas du tout, il me saoule, je le trouve totalement inintéressant, et, en fait, ça me gâche d'histoire, parce qu'en fait, les autres personnages secondaires sont pas trop mal, sont pas trop mal du tout, Hulala, bah, elle, elle est totalement innocente, et elle se rend pas bien compte de ce qui se passe, donc, elle, y'a pas trop de problème, elle y'a pas trop de problème avec son caractère, ça colle plutôt bien, les filles qui sont dans l'établissement, bon, elles ont un côté très dévergondé, mais j'ai envie de te dire, quand tu vois où elles travaillent, ça me choque pas plus que ça, et, en plus, elles sont plutôt attachantes, notamment une que j'apprécie beaucoup, qui est un petit peu, vous savez, la maman, tu sais, celle un peu plus âgée, mais qui a un charme très particulier, j'aime beaucoup ce genre de personnages-là, quand y'en a dans les mangas, c'est toujours des personnages très... Enfin, c'est sûr, en général, si, c'est un peu sage, les personnages qui... C'est pas assez réconfortant de les voir, en général, je les aime bien, je les aime beaucoup, ce personnage-là, là, y'en a une, en plus, elle a un côté très sexy, et bien évidemment, on va avoir des scènes avec elle, donc c'est très très cool, mais, voilà, le truc qui démonte totalement l'histoire, bah, c'est l'euro, il est totalement inintéressant, je trouve, en fait, ce que j'aime pas, parce qu'il y a plein de trucs que j'aime pas dans le personnage, déjà, j'aime pas trop... Bon, le fait qu'il ait trompé, trompé, entre parenthèses, sa petite amie sur le fait de dire, voilà, je voulais baiser avec toi, et du coup, j'ai menti, mais t'inquiète pas, je vais essayer de faire en sorte de réussir l'année prochaine, j'ai pas... Bon, j'ai pas trop aimé, mais bon, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est pas la première fois que je vois ça, bon, pas forcément avec de la baise, mais, voilà, un héros qui dit, ah, j'aurais dû réussir, ça me fait penser un peu à Lovina, où c'est pareil, le mec avait fait sa promesse, mais lui, c'était déjà, lui, c'était autre chose, c'était autre chose là-dessus. Mais voilà, y'a pas que lui, hein, c'est juste parce que c'est le premier qui est venu en tête, et parce que je suis trop fan de Lovina et Kenna Kamatu, mais, voilà, déjà, y'a ça, et ça, encore, c'est petit, c'était petit, voilà, j'étais en mode, voilà, c'est histoire de lancer le contexte, quoi. Et, en fait, bah, sa petite amie, même si elle est plus avec lui, tu sens qu'elle a encore des sentiments pour lui, tu sens qu'elle est quand même encore jalouse, parce que là, elle a remarqué où il habitait, en fait. Bon, il faut bien qu'il habite quelque part, hein, ça, j'ai pas de problème. Et, en vrai, ça aurait pu être intéressant, et je trouve intéressant l'idée d'être la dante, mais, en fait, le mec, bah, quand c'est des personnages, un peu, tu sais, qui osent pas trop, qui sont en mode, ouais, non, faut pas, tu sais, un peu, bah, justement, comme Kaytaro dans Lovina, là, à la limite, ça va, parce que souvent, c'est des gars et des trucs du genre, mais, là, en fait, le mec, il en a rien à foutre, c'est-à-dire, bon, ok, il est plus avec sa petite amie, mais il est en train de se battre pour retourner, pour faire son examen d'entrée, pour aller à l'université, pour se mettre avec elle. Et même, je spoil un tout petit peu pour voir un petit peu le gars, à un moment donné, il se remet vaguement avec elle, et il continue à faire le con, je veux dire, il y a plein de moments où il continue de baiser avec les filles, bon, elles sont extrêmement aguicheuses, et il y a plein de fois, elles veulent baiser. Ok, mais c'est pas de fin, et ok, je sais, c'est un manga, et tu es là pour regarder ça, principalement, mais je sais pas, le héros m'énerve, en fait, le héros m'énerve, et surtout, vis-à-vis du Lala, c'est là où j'ai un peu plus de problèmes, c'est que, autant, bon, les filles du cabaret, bon, elles sont chaudes comme la braise, elles ont envie de baiser, bon, ok, pourquoi pas, là, il y a des moments où, limite, elle l'attache, donc là, ces moments-là, bon, ok, ça me fait rigoler, plus qu'autre chose, mais il y a des moments où il résiste même pas, c'est limite lui qui y va, et en fait, là où j'ai un problème, c'est qu'il y a pas mal de fois, avec Lala, où il va très loin, il va très loin, on n'a pas encore eu, là où j'en suis, on n'a pas encore eu ce que vous pensez, mais ça, à mon avis, ça va pas tarder, mais le truc, c'est quoi, il y a des fois, c'est limite, elle l'est acquise pour lui, tu vois, il y a des moments où il va très très loin, et en fait, pareil, le moment où il s'est remis un petit peu avec sa petite amie, limite, il retentait encore des trucs avec Lala, je suis en mode, mais mec, calme-toi, là, c'est bon, calme ton slip, je sais que, je sais que dans le domaine où tu es là actuellement, c'est pas simple, mais en fait, voilà, ce que j'aime pas, ce que j'apprécie pas dans le manga, c'est pas l'histoire, c'est pas les personnages secondaires, j'ai envie de te dire, parce que les personnages principaux, en gros, c'est Ulala et Suguru, Ulala, j'ai aucun problème, les personnages secondaires, j'ai aucun problème avec eux, ils sont tous très bien, je trouve, mais c'est vraiment, Suguru, il me casse les couilles, et il me pète totalement l'ambiance et mon immersion dans le récit, j'arrive pas à aimer le personnage, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour lui, j'arrive pas à l'apprécier, j'arrive pas à ce que tu veux, si j'arrive à pas l'aimer, voilà, c'est le seul truc que j'arrive, et du coup, bah, j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le manga, c'est à cause de ça, à cause de ça, je l'ai pas fini, mais je vais le finir, je vais le finir, je ne vais pas le revendre, je vais le garder, en plus c'est une série qui devient rare, donc plaisir supplémentaire de l'avoir, donc non, 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 ça je le revendrai pas, mais ouais, clairement, Suguru, c'est clairement pas un personnage que je vais apprécier, c'est pas un personnage que j'apprécie, c'est pas un personnage que je pense que je vais apprécier, toi, même s'il a un APN, je suppose qu'il va avoir un APN, honnêtement, j'ai aucune empathie pour le personnage. Pour le potentiel du manga, l'histoire, je le redis, si vous arrivez à supporter Suguru, l'histoire est bien, l'histoire est pas mal, c'est un bon contexte pour du sexe, j'ai envie de le dire, là le sexe, il y en a, il n'y a pas de problème, ah oui, j'en ai pas trop parlé, j'en parle vite fait, en fait, j'ai pas trop de problème avec les scènes de sexe, c'est juste, encore une fois, tout se résume à Suguru, vu que Suguru me gave, j'arrive pas à apprécier à 100% les scènes de sexe, j'arrive pas à apprécier à 100% les moments érotiques, tout ça qu'il y a, je veux dire, les seuls moments où j'étais en grand kiff, c'était par rapport à la mama qui me faisait, bah j'avais bien son charme, on va dire, après les autres filles du cabaret sont très marrantes, tu parais c'était, bon, marrant quand tu voyais, c'est de la guicher, ou aller carrément très loin, ou là là, pareil, très apprécié, mais pour, là, Suguru me pète tellement l'ambiance que j'ai du mal à, à être dans le truc de cul, toi, comparé à d'autres mangas érotiques, ou même carrément du hentai, ou là, en général, je suis bien fond dedans, là, non, j'arrive pas, il n'y arrive pas plus que ça, le dessin, bon, c'est un dessin, c'est marrant parce que, alors, il faudrait que je revienne ici, c'est un dessin, le manga date de 2005 au Japon, et nous, il est sorti en 2008 en France, si je dis pas de conneries, je suis allé voir sur nos tijons, en tout cas, je trouve assez ancien le dessin, je trouve que c'est un assez vieux dessin, et en plus, c'est même les vieilles censures, tu sais, avec la grosse barre blanche, truc du genre, je suis pas, alors le dessin est pas exceptionnel, enfin, je sais pas, je suis pas un grand fan du dessin, je suis pas un méga fan du dessin, sauf pour les visages, en fait, je trouve que les visages des filles, surtout du Lala me fait, est très sympa, et après, pour le reste, je sais pas, je suis pas un gros gros adhérent au-dessus là, le personnage, bah, je vous le redis, là, par contre, on a de très très bons personnages, on a des bons personnages, il y a juste Suguru, qui éclate totalement tout, et que j'arrive vraiment pas à adhérer, à cause de ça, jusqu'où le manga peut aller, bah, en fait, je suis entre deux, est-ce qu'il va se mettre avec Koulala, est-ce qu'il va rester avec sa petite amie, est-ce qu'il va y avoir un harem de malade, avec sa petite amie, Oulala, et toutes les filles du cabaret, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je pense que ça va se finir sur un APN, il y a de fortes chances, là, il ne me reste que deux tomes à lire, je suis à la moitié du troisième tome, et il me reste que le quatrième tome à lire, donc bon, est-ce que je vous le conseille ? bah, je sais pas, en vrai, je vous le redis, l'histoire n'est pas mauvaise, si votre but, c'est uniquement de voir du cul, bah, honnêtement, je trouve qu'il y a des mangas un peu mieux que ça, niveau cul, autant voir du hentai à 100%, en tant qu'à faire, là, Oulala, c'est du érotique, mais toi, dans l'érotique, des fois, alors, t'as du sexe, mais t'as des scènes un petit peu plus sympas, j'ai envie de dire, un peu plus travaillées, là, c'est vraiment du sexe pour du sexe, et j'ai pas vu de truc qui me fait dire, ah, putain, ouais, putain, ça, c'était bien travaillé, et tout, non, là, c'est vraiment, voilà, ça baisse à tout va, et des fois, pour des raisons totalement connes, c'est, je sais pas, j'adhère pas, j'adhère pas, moi, perso, je vous le conseillerais pas, à la limite, pour la curiosité, mais moi, ce gourou, je trouve qu'il pète totalement l'immersion du manga, voilà, c'est mon avis, après, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de vouloir l'acheter, vous faites absolument ce que vous voulez, mais voilà, moi, ma colocataire Oulala, ça a pas été une réussite, et pourtant, je suis un grand adepte du cul, tout ça, et je fais mon Nanky Kinner, en plus, en tant que fétichiste des pieds, et bah, les pieds sont extrêmement mal faits, donc dans un manga, où c'est porté sur le cul, c'est chiant, voilà, regardez tout l'oeuvre où, au moins là, ils sont bien faits, même il y a de la pension du Rage, en fait, quasiment tous les autres mangas que j'ai vus là-dessus, sont mieux faits, voilà, c'est le casse, c'est le moment casse-couille fétichiste, voilà, donc voilà, Hulala, pas une grosse réussite, c'était Drangmar, et je vous dis, à la prochaine, chars mortels.